Prenons Jean 14, verset 6 Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Ce dont nous allons traiter ce soir est très controversé. Très controversé. Or, voici ce que vous devez comprendre. Indépendamment de votre croyance, que vous croyez que la terre a été créée en 6 jours ou en 13,8 milliards d'années, il n'y a qu'un seul chemin vers le Père et cela n'affecte pas votre salut. Vous naissez de nouveau d'une seule manière, à savoir en croyant en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et en confessant que le Seigneur est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Lorsque vous faites cette confession, selon l'Écriture, vous êtes nés de nouveau. Je voulais débuter par cela aujourd'hui pour que vous saisissiez bien cela et que vous vous rappeliez qu'il s'agit d'un sujet apolémique. Je vais vous montrer dans l'Écriture qu'il y avait une terre qui a été détruite et qui a été recouverte par l'eau. Cela s'est passé avant le premier jour de la création. Je veux vous manifester que le déluge de Noé était le deuxième déluge et que le Seigneur a déclaré qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Je veux vous présenter par les Écritures qu'il y avait une civilisation qui existait avant nous. Il faut faire attention à ne pas puiser votre théologie d'Hollywood. C'est à la télévision que la plupart des gens la puisent de nos jours, tels certains films que nous regardons chaque année, comme La vie est belle ou Clarence, qui est une sorte de gaga-fermeur et devient un ange. Tout d'abord, on ne devient pas un ange. Deuxièmement, on ne revient pas sur terre pour gagner ses ailes, puisque notre salut est par la grâce. Entendez que vous êtes sauvés par la grâce de la foi et non par vous-même. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner votre salut avant de mourir. Et il n'y a certainement rien que vous puissiez faire pour gagner votre salut après votre mort. Cependant, un grand nombre fondent leur théologie sur ce qu'ils voient à la télévision. Je suis pasteur d'une église. J'ai célébré des centaines d'enterrements et des centaines de mariages. Chaque fois que vous voyez un mariage sur la chaîne Hallmark, vous entendez, si quelqu'un ici s'oppose à cette union, qu'il se lève ou se taise à jamais. Je n'ai jamais prononcé ça à un mariage et je n'ai jamais été à un mariage où quelqu'un a dit cela. Pourquoi ? Il y aurait probablement un grand nombre qui se démarquerait en protestant « Hé, moi, je suis contre ! » Nous sommes persuadés que c'est dans les mariages, puisque les films hollywoodiens le dépeignent. Il nous faut revenir à la parole de Dieu et nous demander qu'est-ce que la parole de Dieu relate à propos de ces choses. Je vais donc vous parler un peu de science et je vais beaucoup vous parler de la Bible, mais de la vraie Bible et de la vraie science, vu qu'il y a énormément de fausses sciences. Combien parmi vous savent qu'il y a des infox ? La fausse science ne s'accorde pas, mais la vraie science et la vraie Bible s'accordent. Je ne suis pas évolutionniste. Je ne crois pas en l'évolution. Cela dit, dans le domaine de la création, il y a essentiellement deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les créationnistes de l'ancien monde et les créationnistes du nouveau monde. Aucun de ces deux groupes ne croit en l'évolution. Ils ne croient pas que nous ayons évolué à partir de poussières cosmiques, que tout d'un coup, un tas de poussières cosmiques se soient assemblées et que l'instant d'après, nous avons eu un Bob Ulrich, président de la chaîne des magasins Target aux Etats-Unis. Ce n'est tout simplement pas le cas. Les créationnistes de l'ancien monde croient que Dieu a tout créé et qu'il l'a fait au cours d'une période de temps. Les créationnistes du nouveau monde croient que tout s'est passé en six jours. Je vous avoue tout de suite que je suis un créationniste de l'ancien monde, ce qui fait de moi une minorité. 70% de l'église est créationniste du nouveau monde. Encore une fois, nous imaginons que l'évolution est fausse. Les groupes scientifiques sont presque tous d'accord sur le fait que l'univers a été créé il y a 13,8 milliards d'années. Il a été créé à partir d'une singularité plus petite qu'un atome, qu'à un moment donné, quelque chose s'est produit. Ils ne savent pas quoi, mais quelque chose s'est produit. Il y a eu une sorte d'explosion et l'univers est apparu à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Notre univers s'étend sur 94 milliards d'années-lumière. C'est cette image que nous voyons sur l'écran. Et citant Science Weekly, il s'agit d'une image du rayonnement résiduel de la théorie du Big Bang, prise à partir d'un vaisseau spatial. C'est la plus ancienne lumière enregistrée dans l'univers. Ces informations les aident à déterminer l'âge de l'univers. La principale explication de la naissance de l'univers est qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu une étincelle et l'univers s'est mis à s'étendre. Lorsque j'affirme que l'univers s'étend sur 94 milliards d'années-lumière et que nous nous situons en son centre, cela signifie que la lumière voyage à une vitesse de 299 millions de mètres par seconde ou 186 miles par seconde. C'est rapide ! La lumière voyageant à une vitesse de 186 miles par seconde, il lui faudrait 94 milliards d'années pour aller d'un côté à l'autre de l'univers. Quelqu'un s'écrira. D'accord, nous savons désormais que l'univers fait 94 milliards de kilomètres de large. Non, nous ne le savons pas. C'est juste la distance que nous pouvons voir. Avant, il y avait le télescope du Mont Palomar à San Diego, en Californie. À présent, nous avons le télescope Hubble et il y en a un qu'on s'apprête à mettre en service qui verra 100 fois plus loin que cela. Chaque fois qu'on découvre un endroit dans l'espace où on suppose qu'il n'y a rien et qu'on a un télescope qui se concentre sur cet endroit, on découvre qu'il y a plus de la même chose. La science est convaincue que notre univers a une fin. Voyons ce que la parole de Dieu a à dire à ce sujet. Jetons un coup d'œil à 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt. Voyez-vous cela ? Que lui est-il arrivé ? Il périt. Vivons-nous dans ce monde ? Non, nous ne vivons pas dans ce monde. Pourquoi ? Comment le savons-nous ? Il périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voyons cela. Je voulais que vous voyiez que la Bible fait mention d'un monde qui a péri et qui a été inondé par l'eau. Nous avons ici le tout premier verset de la Bible et dans la Torah. Il énonce « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il est question de cieux. C'est intéressant. Certaines de vos bibles professent qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ce mot en hébreu est « hachamaim » qui est pluriel. Cela implique qu'il n'y avait qu'une seule terre et des cieux. En ce cas, combien y a-t-il de cieux ? Nous savons que l'apôtre Paul a formulé qu'il avait été enlevé au troisième ciel et qu'en ce fut le cas, il a entendu des choses et vu des choses qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. De Corinthiens 12, 4. En d'autres termes, dans une autre traduction, il est articulé qu'il n'y a pas de mots qui puissent expliquer ce qu'il a vu. Plus tard, en conversant avec ses amis, il a soutenu « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. » 1 Corinthiens 5, 3. « J'ai été là-bas. J'ai été ici. Je préférerais de loin être là-bas. Or, à cause de vous, tête de nœud, je dois rester ici. » Il y a donc trois cieux. Si vous allez sur la table au fond, Ken Johnson a un livre avec des transcriptions récemment traduites des manuscrits de la mère morte et il a le testament de Lévi. Qui était Lévi ? Eh bien, il y a Abraham, Isaac, Jacob et Lévi. Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham, le petit-fils d'Isaac, le fils de Jacob, qui était Israël. Et ils avaient les douze tribus. La coutume voulait que lorsqu'ils s'apprêtaient à quitter cette terre, ils réunissaient leurs familles, leur lisaient un testament qu'ils pouvaient transmettre, qui racontait ce qu'ils savaient de Dieu. Lévi rassembla sa famille et lut son testament. Dans celui-ci, il stipule qu'il y a sept cieux et il décrit ce que sont chacun de ces cieux. Je ne sais pas s'il y a trois cieux, sept cieux ou onze cieux, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a plusieurs cieux. Je lisais un verset l'autre jour et cela m'a un peu enthousiasmé. Nous savons que Jésus est descendu et est monté au ciel après sa résurrection, après sa sortie de la tombe. Éphésiens 4.10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. N'est-il pas curieux de constater que certains croient que tout ce que nous avons ne sont que les cieux et la terre ? Or, Jésus, lui, n'est pas seulement monté un peu plus haut, il est allé bien plus haut que tous les cieux. Qu'est-ce que cela nous dit ? Qu'il y a plus à Dieu que ce que nous pouvons imaginer. Nous évoquons le temps et étant des êtres humains, des croyants nés de nouveau, qui savent qu'ils ont la vie éternelle, il est facile pour nous de penser à l'éternité future, mais il est un peu ardu de penser à l'éternité passée. Vous avancez. La Bible dit au commencement, c'est donc le début de ce que nous sommes censés savoir. La science, elle, suggère, et si vous remontiez jusqu'au Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Qu'en est-il des 13,9 milliards d'années ? Et avant le Big Bang, combien de Bang y a-t-il eu avant cela ? Comment savons-nous si notre univers est, quelle que soit sa taille, un milliard de fois plus grand que ce que nous connaissons ? Comment être sûr que c'est le seul univers ? Comment être certain que nous sommes dans la seule dimension que Dieu possède ? Notre Dieu est un Dieu impressionnant, et il est extraordinaire. Que nous a-t-il fourni dans sa parole ? Il nous a livré ce qu'il voulait que nous sachions. J'ai reçu des menaces pour ce que je vous prêche. Je suis le président d'une association internationale de pasteurs. J'ai des centaines de pasteurs qui font des rapports, et c'est incroyable ce que certains individus peuvent croire. Ils croient des choses simplement parce qu'ils veulent y croire. Par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré un homme qui m'a fait part de l'achat d'un nouveau camion Ford. J'ai sondé s'il l'aimait bien. Il m'a répondu que c'était le meilleur. J'ai interrogé, « Quelle autre marque as-tu testé ? » Il a répliqué, « Je n'ai rien testé du tout, j'ai juste acheté la Ford. » J'ai poursuivi, « Vraiment ? » « Tu sais, peut-être que Chevrolet ou Dodge, ou un autre constructeur en a fait un que tu préférerais mieux. » « Non, il n'y en a pas, a-t-il riposté. » J'ai persisté. « Pourquoi as-tu une Ford ? » « Mon père avait une Ford, son père avant lui avait une Ford, nous sommes une famille Ford. Ne joue pas avec ma Ford. » Moi, j'ai toujours cru que Ford représentait l'acronyme « Found on the Road Dead » « Trouver mort sur la route. » Bref, mon père était Baptiste, mon grand-père était Baptiste, je suis Baptiste, c'est ce que je crois. Seulement, il faut examiner la parole de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé il y a de nombreuses années de cela, quand je suis allé au séminaire. J'ai découvert qu'on peut soit croire ce que tout le monde nous débite, soit examiner la parole de Dieu et voir ce qu'elle a à dire. Sachez que si vous allez à la parole de Dieu, les réponses sont là. En réalité, la réponse à tout est là. Voyons un peu ce qu'il en est. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons lu ce passage il y a quelques instants où Pierre affirme que de l'eau recouvrait la terre, la première terre qui existait à l'époque. Cette phrase ici, informe et vide, sont deux mots hébreux. C'est Tohu Vabohu. La meilleure façon de décrire Tohu Vabohu, c'est qu'une mère juive irait dans la chambre de son enfant et la nettoierait, remettrait tout en place comme il se doit. Elle reviendrait trois heures plus tard et la chambre serait en désordre. Elle récriminerait Tohu Vabohu. Autrement dit, c'est devenu informe et vide. Ce n'était pas le cas. C'est devenu ainsi. La terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Était-ce le premier jour ? Non, le premier jour n'a pas encore vu le jour. Quand est-ce que les cieux et la terre ont été créés ? Le premier jour ? Non, le premier jour n'est pas encore arrivé. Esaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur. De quoi ? Des cieux. Le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En hébreu original, ce ne fût pas déserte est Tohu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. J'ai entendu des gens clamer. Il est écrit que la terre était informe et vide. C'est donc de cette manière que Dieu l'a créée. Non ! L'Écriture assure que tout ce que Dieu a créé est bon. Jacques 1, 17. Si c'est bon, c'est de Dieu. Dieu est bon et le diable est mauvais. Et dans certaines églises, on peut avoir des ennuis si on prêche cela, parce qu'on fait allusion à toutes ces mauvaises choses que Dieu fait aux gens. Non ! Dieu ne fait pas de mauvaises choses pour vous enseigner quelque chose. Il n'est pas ce genre d'enseignant. Qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte ou dans le chaos. Qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Louez-sois le Seigneur. Cela nous permet de savoir que la terre originelle n'a pas été créée dans le chaos. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit. Genèse 1, verset 3. Autrement dit, lumière soit. La traduction originale de l'hébreu est « lumière soit » et « il y eut de la lumière ». Nous ne parlons pas du soleil et de la lune, puisqu'ils ne sont apparus qu'au quatrième jour. Il ne s'agit pas d'une lumière de 186 000 miles en mille par seconde. Ce que je crois, c'est qu'il y a un double sens ici. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière. Je crois que la terre a été créée. Elle est devenue informe et vide à cause de quelque chose qui s'est produit au cours d'un laps de temps sur cette terre. Nous traiterons de cela dans quelques minutes. Après, Dieu est apparu et a formulé en substance. « Me voici, lumière soit. » Et il est prêt pour la phase suivante. Genèse 1, verset 4 à 8. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. A-t-il créé les eaux ? À un moment donné, il a créé les eaux. Mais a-t-il créé les eaux ce jour-là ? Non. Elles étaient déjà là, n'est-ce pas ? En effet, avant le premier jour, les eaux couvraient la terre. Nous l'avons découvert dans les Écritures. Qu'a-t-il fait ? Il a séparé les eaux des eaux. Et qu'elles séparent les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et Dieu appelait le firmament ciel. C'est notre atmosphère ici. C'est le premier ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Qu'est-ce qui a réellement été créé ce jour-là ? Rien. Tout a été réarrangé ce jour-là. Pour la raison que les eaux existaient déjà. Il les a séparées. Verset 9 à 11. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et d'où vient la semence ? Et ayant en eux leur semence. Où ? Sur la terre. Et cela fut ainsi. Je crois personnellement qu'il s'agit d'une semence provenant d'une civilisation antérieure. Un groupe d'Israéliens qui était en Égypte a déniché des semences dans une boîte qui était vieille de 4000 ans. Ils l'ont ramené en Israël. Bien sûr, tout pousse en Israël. Mais ils l'ont ramené, l'ont planté, ont fait pousser ce blé à partir d'une semence vieille de 4000 ans et ont eu une récolte. Les semences peuvent être porteuses de vie pendant longtemps. Verset 12 à 13 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant ou en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. J'ai discuté avec quelques rabbins hébreux qui estiment que la semence n'a pas été créée ce jour-là et qu'elle se trouvait déjà sur la terre. Quoi qu'il en soit, Dieu contrôle la situation. Dieu met tout en place. Revenons à Genèse 1.1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais effleurer un peu de ce qui s'est passé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Dans Genèse 1.1, il a créé les cieux et la terre. Dans Genèse 1.2, nous voyons que la terre est devenue un fort mais vide. Que s'est-il passé pendant ce temps ? Combien de temps la terre a-t-elle été parfaite avant de devenir un fort mais vide ? La Bible nous précise que dans ce laps de temps, il y avait des rois, des royaumes, des nations et du commerce. Saisissez bien que Lucifer a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel avant qu'Adam et Ève ne soient placés dans le jardin. Nous pouvons le prouver à de nombreux endroits, dans de nombreux versets. C'est presque indiscutable. Au cours des six jours de la création, il n'a pas fait mention de la création d'anges. Toutefois, nous savons qu'ils ont été créés avant. Par conséquent, dans cette existence antérieure, je veux vous dévoiler quelques passages des Écritures. Ésaïe 14, verset 12 J'ai grandi à l'église baptiste. J'avais l'habitude de concevoir que si quelqu'un n'était pas baptiste, il n'irait pas au paradis. Jusqu'à ce que je lise ma Bible. Quelquefois, nous ne lisons pas toutes les phrases et nous ne cernons pas ce qu'elles expriment. Te voilà tombé du ciel, ô Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Quelle nation ? Si tout cela a eu lieu avant Adam et Ève, de quelle nation parlons-nous ? Vous insinuez que l'homme était sur la terre ? Il y avait des hommes sur la terre avant Adam et Ève ? Non, pas du tout, il n'y en avait pas. La Bible nous indique clairement qu'Adam était le premier homme. Néanmoins, il y avait de toute évidence une sorte de civilisation, puisqu'il y avait des nations. Effectivement, si vous avez des nations, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des dirigeants, vous avez du commerce, vous avez des échanges, vous avez des limites, vous avez des frontières. Passons au verset suivant, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au très haut. Il n'a pas mentionné qu'il allait être Dieu, il n'a pas émis qu'il allait mettre Dieu à la porte, il a simplement articulé, je serai comme Dieu. Qui a-t-il de mal à cela ? Lucifer, qui était un chérubin, était le chérubin ou un. Qui a-t-il de mal à ce qu'il veuille être comme Dieu ? Il est là, le problème. Il n'a pas été créé pour être comme Dieu. Si vous allez dans le livre d'Hébreu, vous verrez que la Bible nous explicite pourquoi les anges ont été créés. Ils ont été créés, ils ont été mis en position de servir ceux qui hériteront du salut. C'est ce qu'elle expose. Dieu ne les a pas créés pour qu'ils lui ressemblent. Ils n'ont pas été créés à son image et à sa ressemblance. Or, c'est nous qui héritons du salut. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Il veut que nous lui ressemblions, que nous nous exprimions comme lui, que nous agissions comme lui, puisque nous sommes des fils de Dieu et que nous sommes co-héritiers de son fils Jésus. N'est-ce pas puissant ? Y avez-vous déjà songé ? L'Écriture notifie que tout a été créé pour Jésus. C'est pour lui que tout a été créé. Tout n'a pas été créé pour nous, mais pour Jésus. Et nous, les croyants, devenons co-héritiers avec lui. Waouh ! C'est stupéfiant ! Ma mère a un héritage. J'ai une sœur et nous sommes co-héritiers. Qu'est-ce que cela dénote ? Que tout ce qu'elle reçoit, je le reçois. Et que tout ce que je reçois, elle le reçoit. Serait-ce vrai que nous sommes co-héritiers de Jésus ? Waouh ! C'était pas tant ! Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Il n'était pas censé être comme le Très-Haut. Verset 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient. N'oubliez pas que l'homme n'était pas encore créé. Fixe sur toi leur regard, il te considère attentivement. Est-ce là cet homme ? Le mot hébreu pourrait être être. Est-ce l'être qui faisait trembler la terre, qui ébranlait quoi ? Les royaumes, qui réduisaient le monde en désert, qui ravageaient les villes, et ne relâchaient point ces prisonniers ? Comment le monde est-il devenu tohu-vabohu ? En raison du fait que le péché est entré, que le péché est entré par lui. Jérémie 4, versets 23 à 25 Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point de quoi d'homme. Et tous les oiseaux des cieux, que l'on peut aussi traduire par créatures volantes, ont pris la fuite. Il y avait d'autres créatures, mais pas d'hommes. Verset 26 Je regarde, et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces quoi ? Villes. Il y avait des villes. Lorsque Lucifer a été précipité, il y avait des villes. Et toutes ces villes sont détruites, devant l'Éternel, devant son ardente colère. Toutes ces villes ont été détruites, et il n'y avait pas d'hommes. La civilisation se poursuivait, mais il n'y avait pas d'humains. Et comme vous le verrez dans quelques instants, Lucifer n'était pas juste dans son commerce et ses opérations. C'était un voleur. Hum... Hébreux 12, versets 22 à 24 Il ne s'agit pas de la Nouvelle Jérusalem. J'ai entendu un homme prêcher un serment l'autre jour en utilisant ce verset, et il a détaillé que tout cela était la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, la Nouvelle Jérusalem ne descend du ciel qu'après le règne millénaire de Christ et le jugement du grand trône blanc. Et il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem qui descendront. Et si l'enlèvement devait avoir lieu aujourd'hui, ce serait au plus tôt dans 1007 ans. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Écoutez, il y a plus au ciel que ce que nous pouvons saisir à ce stade. La Bible cite même des créatures à quatre visages. Vous avez un visage ici, un visage là, un autre par-ci et un dernier par-là. Ézéchiel 28, versets 11 à 13 Toutes les choses que nous abordons ce soir sont dans ce livre intitulé « Le paradis de Dieu ». Tous les versets et bien plus que ce que je suis en mesure d'aborder dans cette session sont traités dans ce livre. Vous verrez que le paradis de Dieu s'est trouvé à quatre endroits différents au cours de l'histoire. À l'origine, il a commencé au ciel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouane, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voici ce qu'il faut discerner. Il y a des gens qui croient qu'il y a eu de toute éternité une bataille entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Tantôt il semblerait que Satan gagne, tantôt c'est Dieu qui gagne. Et c'est un va-et-vient constant, un va-et-vient perpétuel. La réalité, c'est qu'il y a eu un jour où Satan, plutôt Lucifer, car c'était son nom, Satan, traduisant simplement adversaire, a été créé. Et le jour avant sa création, il n'existait pas. Dieu et Lucifer ne sont pas égaux. Dieu n'a pas été créé. Il a toujours été. Il sera, toujours, il est le « je suis », pas le « j'étais » ou « je serai ». Il est le « je suis » pour l'éternité. Lucifer est un être créé et il a été créé par la parole de Dieu. Chacune de mes petites filles m'a posé cette question. Grand-père, pourquoi Dieu a-t-il créé le diable ? Si le diable est si mauvais, pourquoi l'avoir créé ? J'ai objecté qu'il ne l'avait pas créé. Il a créé Lucifer et Lucifer était parfait. Par la suite, Lucifer a péché et il est devenu mauvais. Elles sont revenues avec ceci. Si Dieu savait qu'il allait devenir mauvais, pourquoi l'a-t-il créé ? Cette réponse touche au cœur de la nature de Dieu. Dieu nous a nantis du libre arbitre. C'est un peu difficile à appréhender pour nous, mais Dieu peut regarder à travers les couloirs du temps, voir dans l'avenir et savoir ce que vous allez décider de faire sans modifier votre décision de le faire. Vous avez le libre arbitre. Dieu, lui, sait ce que vous allez choisir. Il ne vous oblige pas à le choisir. Il en a la connaissance, mais il ne le fait pas. Poursuivons. Nous sommes tous d'accord pour accepter que Lucifer a été créé, n'est-ce pas ? Très bien. Les anges ont une voie dans laquelle ils doivent être et nous avons une voie dans laquelle nous sommes censés être. Vous n'avez pas été créé en tant qu'ange. Vous ne deviendrez pas un ange. Vous savez, je vais à des enterrements et j'entends les choses les plus bizarres. J'ai quelques stations de radio chrétienne. En fait, le réseau Spirit FM, je ne sais pas si l'un de vous l'a écouté ou non, est un super réseau et on a pas mal de stations. Un de nos collègues dans notre station est décédé un jour. Il travaillait dans le domaine de la promotion. Ce ministre a proféré que Dieu avait besoin d'un meilleur directeur de promotion au ciel. D'où vient ce genre de choses ? Ou alors, oh, voilà une autre fleur au ciel. J'en ai entendu une autre l'autre jour. Sérieusement, je venais d'avoir un enterrement et cette personne a nasillé. À présent, nous avons un autre ange au ciel. Non, vous êtes humain, vous êtes l'humanité. Combien parmi vous ont croisé Gary Stierman, présentateur et auteur des émissions et livres Gardien de la prophétie ? Très bien, sachez que Gary Stierman n'est pas un ange et il ne sera jamais un ange. Pour l'éternité, il sera un homme dans un corps ressuscité, glorifié, faisant partie du corps du Christ, un trophée de la grâce de Dieu. Ézéchiel 28, verset 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce. De ton quoi ? Qu'a soutenu Jésus à son sujet dans Jean 10, 10 ? Le voleur ne vient que pour et quelle est la première chose qu'il fait ? Lucifer est un voleur. Il veut vous voler. Il veut vous tuer et vous voler votre vie. Il veut détruire votre ministère. Il veut détruire votre famille. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus vient avec son énoncé de mission. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Au quoi ? Coucou ! Au roi ! Vous avez des rois qui n'étaient pas humains. Il y avait une sorte d'existence. Et si vous avez des rois ? Vous avez des nations. Vous avez des frontières. Et vous avez du commerce. Je te livre en spectacle. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Il est évident qu'il pratiquait un certain type de commerce. Lucifer était dans un certain type de commerce avec les êtres qui étaient ici sur la terre. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres. Où ? Sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Waouh ! Un article vient d'être publié dans le journal de UKR, Université du Kansas. C'était un article de recherche et voici ce qu'il narrait. Je vais vous le lire. Une équipe de chercheurs qui a passé beaucoup de temps au cours des sept dernières années à effectuer des fouilles dans le Dakota du Nord pense savoir avec certitude ce qui est survenu aux dinosaures. En termes scientifiques, c'est la réponse à des centaines de questions. C'est la preuve irréfutable. Comme l'a décrit mardi un membre du laboratoire de l'Université du Kansas. Une équipe de scientifiques du laboratoire de paléontologie des vertébrés de l'Université du Kansas célèbre les résultats d'une fouille entamée en 2012. La mission a permis de trouver des restes fossilisés de poissons préhistoriques complètement intactes avec des tissus mous. Le docteur David Barnum et les autres chercheurs ont déclaré que la façon dont les poissons ont été préservés prouve que les dinosaures et autres créatures de cette époque ont été tués. Voici ce qu'ils croient prouver. Ils ont été tués lors d'un événement catastrophique, très probablement un phénomène météorologique extrême causé par la chute d'un météore sur la Terre. Je suis pilote et je sais que certains d'entre vous ne voudraient probablement jamais voler avec moi. Toutefois, je peux vous indiquer qu'il y a une différence entre le vrai Nord et le Nord magnétique. Disons simplement que la Terre n'est pas sur son axe. Et je me suis souvent demandé comment la Terre était sortie de son axe. J'ai lu que dans l'ouest des Etats-Unis, au Mexique et dans certains endroits d'Amérique du Sud, il y a des cratères d'un kilomètre et demi de diamètre. Lorsqu'ils ont essayé de déceler ce qui les avait causés, ils ont fréquemment trouvé quelque chose qui n'était pas plus gros qu'une boule de bowling. On s'interroge comment un objet de la taille d'une boule de bowling, ou peut-être un peu plus grand, peut créer un cratère de plus d'un kilomètre de large. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert que ce n'est pas la taille de l'objet qui frappe la Terre qui est en cause. C'est la vitesse de l'objet qui frappe la Terre. Et cela m'a ramené à quelque chose que Jésus a déclaré dans Luc 10, verset 18. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. J'ai gambergé. » Et si un chérubin heurtait la Terre à 299 millions de kilomètres par seconde ? Waouh ! C'est possible ! Et s'il heurtait l'océan à cette vitesse ? Je veux dire, les eaux traverseraient les continents ? Ici même, dans notre pays, en Oklahoma et dans d'autres endroits, en fort pour déterrer du pétrole. Et de temps en temps, les gens doivent forer à des milliers de mètres de profondeur. De quoi est fait ce pétrole ? Il est composé de matières organiques provenant de quelque chose qui était là auparavant. Que fait-il à mille, deux mille pieds sous terre ? C'est une question à laquelle il faut réfléchir. Réfléchissons-y un instant. Ces gens du Kansas se figurent que ce poisson qu'ils ont débusqué avec des tissus mous est mort il y a 65 millions d'années. Si vous verbalisez cela à certains chrétiens, leur cerveau se plisse, ils ont des crampes cérébrales. Je voyage pas mal. Demain, je serai à une conférence dans le Wisconsin. J'ai découvert que le meilleur moyen de s'asseoir seul dans un bus, dans un train ou dans un avion est d'acheter un grand t-shirt sur lequel on peut lire « Laissez-moi vous parler de Jésus ». J'ai découvert en prenant l'avion qu'il ne faut pas divulguer tout de suite aux gens qu'on est pasteur, sinon ils se taisent. En général, le monde croit que la plupart des chrétiens sont en état de mort cérébrale. Ils s'imaginent que nous ne savons rien et qu'on devrait être instruit. Que les choses se soient passées comme je l'ai énoncées ou pas, je crois à la parole de Dieu. Encore une fois, laissez-moi vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une question de salut. Que vous soyez d'accord avec ce que je partage avec vous en ce jour ou non, n'affecte pas votre salut éternel. Cela pourrait en revanche affecter votre capacité à discuter avec quelqu'un qui ne croit pas. Nous envoyons nos enfants à l'école et j'ai plusieurs petits-enfants à l'université. Quand ils rentrent de l'école, si je leur expose que tout ce qui a été créé l'a été en 24 heures et qu'avant cela il n'y avait rien, que l'espace extra-atmosphérique vient juste d'être créé, etc. Et bien instantanément, ils se mettront à inspecter grand-père comme si grand-père ne savait absolument rien vu qu'ils croient qu'ils ont des preuves scientifiques. Or, si je peux au moins converser avec eux, si je peux au moins leur communiquer, laissez-moi vous étaler ce que la Bible atteste à ce sujet, vous les mettez dans un état où vous pouvez dialoguer avec eux. Je me souviens qu'il y a quelques années de cela, j'avais été invité à une étude biblique. Je faisais partie d'une équipe de bowling quand ils m'ont amené là-bas. A dire vrai, ce n'était pas une étude biblique, c'était dans les bois, dans les osarques. Et j'ai remarqué quand je suis sorti que tout scintillait. C'était la lune qui scintillait sur les couvercles des canettes de bière qui étaient partout par terre. Ces gars n'avaient jamais témoigné à qui que ce soit. Les quatre autres gars de l'équipe de bowling étaient aussi perdus que possible. Ils n'avaient jamais échangé avec qui que ce soit. Ils étaient chrétiens, mais ils m'avaient entendu raconter quelque chose qui les intéressait. J'ai mentionné des ovnis dans la Bible. Ils ont songé. Waouh ! Je leur ai fait part d'Ézéchiel et de la roue à l'intérieur de la roue. Et ils se sont exclamés. Waouh ! Ils m'ont invité à leur étude biblique et ont rangé leur bière ce soir-là. M'ont écouté tandis que nous étions assis dans les bois. De ce groupe, l'un est devenu aumônier, un autre pasteur, un autre missionnaire. J'ai perdu la trace du quatrième. Nous devons être capables d'ouvrir la conversation et ne pas être dogmatiques au point de rebuter tout le monde. Continuons rapidement. Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est une chose dont nous sommes sûrs. Pouvons-nous tous être d'accord sur ce point ? Que nous soyons créationnistes de l'ancienne ou de la nouvelle terre, nous pouvons tous être d'accord sur ce point. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est Dieu qui a donné l'existence à toute chose. Revenons à Ézéchiel 28, verset 16 à 17, version C.E.V. Tu faisais du commerce avec d'autres nations et tu devenais de plus en plus cruel et méchant, en référence à Lucifer. Je t'ai donc forcé à quitter ma montagne et la créature qui avait été ma protectrice est maintenant chassée des joyaux. C'est ta belle apparence qui t'a rendu arrogant. Certains d'entre vous ont ce problème. C'est ton physique qui t'a rendu orgueilleux. Et tu es devenu si célèbre que tu as commencé à te comporter comme un imbécile. C'est pourquoi je t'ai jeté à terre et j'ai laissé les autres rois se moquer de toi. Je vais vous présenter encore quelques passages bibliques et nous terminerons ici. Psaume 104, verset 5 à 9. Il est établi sur la terre, sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Nous avons une alliance éternelle avec lui. Nous avons l'arc-en-ciel qui, soit dit en passant, a été volé par un groupe. Ils en sont drôlement fiers. Seulement, leur arc-en-ciel n'a que six couleurs. L'arc-en-ciel de Dieu en a sept. N'est-ce pas fabuleux ? Genèse 9, verset 13 à 16. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. L'arc sera dans la nue. Et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Alléluia ! Dieu est bon. Nous sommes un groupe tout à fait unique. Nous sommes ici sur cette terre après la résurrection de Jésus et juste avant l'enlèvement. Le temps touche à sa fin. Et ce qui est si spécial à propos de ce temps, c'est que pendant ce temps, nous pouvons recevoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas basée sur ce que nous faisons. Elle est basée sur ce qu'il a fait. Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. La définition la plus simple de la grâce, c'est la puissance de Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un partager « Si j'ai pu accomplir ceci, c'est uniquement grâce à la grâce de Dieu » ? Où voulait-il en venir ? Il voulait expliquer qu'il ne pouvait pas le réaliser par ses propres forces, que d'une manière ou d'une autre, Dieu lui a imparti le pouvoir de le faire. La grâce est le pouvoir que Dieu nous donne volontairement. Et la foi, qu'est-ce que c'est ? Nous savons que la définition de la Bible est que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, dans sa forme la plus simple, c'est simplement le fait de croire en Dieu. La grâce est quelque chose que Dieu fait pour nous. La foi est quelque chose que nous faisons pour lui. Nous pourrions prendre ce verset, Ephésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et dire que c'est par la puissance de Dieu que nous sommes sauvés, en croyant en lui. Et nous vivons en ce temps de grâce. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, de le confesser de notre bouche, et nous avons la vie éternelle. Puis, lorsque l'enlèvement aura lieu, lorsque la trompette retentira, nous tournerons la page, nous dégagerons d'ici, nous disparaîtrons. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous qui sommes déjà partis pour être absents du corps, nos esprits avec le Seigneur reviendront avec lui. Cela veut dire que lorsque Jésus apparaîtra dans le ciel, vos proches qui sont croyants reviendront avec Jésus, et leurs corps seront ressuscités de la terre. Ensuite, ça ne dit pas combien de temps après ça, ça ne dit pas combien de temps, mais nous qui sommes vivants serons enlevés pour être avec lui dans les airs. Et nous n'aurons pas seulement des corps ressuscités, nous aurons des corps glorifiés. Nous serons connus pour l'éternité comme l'Église glorieuse, le corps du Christ, séparés de toute autre existence. N'est-ce pas une bonne chose ? C'est ce qu'il nous a donné. C'est le don qu'il nous a fait. Et Jésus a fait cette déclaration. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, 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 nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, Je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.